La méthodologie, c'est un peu ce qui nous anime depuis 20 jours, en plus des déplacements dans les clubs. C'est quelque chose qui est assez frappant, c'est qu'il y a un projet qui est très précis, notamment dans la méthode. Oui, nous avons souhaité avec Fabien construire une méthodologie, une approche efficace pour aller à la rencontre des joueurs. Et donc, c'est ce que nous avons fait. Nous sommes répartis les tâches au sein de l'encarnement technique pour aller à la rencontre des joueurs, avec le concours des managers, des présidents de clubs, qui vraiment, jusqu'à preuve du contraire, ont été enchantés et nous ont reçus avec beaucoup d'enthousiasme. Donc, on est sur le bon chemin à ce niveau-là. Et vous suivez de nombreux joueurs, parce que l'on ne peut pas vous donner le souci précis, mais on doit être pour l'année 90, parce qu'il y a des joueurs aussi qu'on a souhaité rencontrer, pour leur dire qu'on les suivait, mais que pour le moment, on ne comptait pas sur eux sur le 15 de France de départ, mais qu'on comptait sur eux sur la durée, sur la longueur, et pour nous accompagner sur les rassemblements à 42, parce qu'ils ont des profils qui nous vont très très bien. La méthodo, c'est aussi la méthodo des rendez-vous qu'on a avec eux, c'est aussi une méthodo qui cohérente avec notre projet global de jeu. C'est-à-dire que, quand Raphaël parle de notre projet, l'un des cinq buts qui doit nous amener à hisser notre niveau, on essaie de la mettre dans l'ensemble de nos activités. Donc, la méthodo pour aller à leur rencontre, on a la chance d'être assez nombreux, d'avoir beaucoup d'énergie pour aller à leur rencontre, sachant qu'aujourd'hui, maintenant, les gens nous attendent. Le message que l'on a commencé à faire passer, bien, quelque part, il est passé aussi entre eux, puisqu'ils ont des relations entre eux, et donc, les joueurs qu'on n'a pas encore vus nous attendent, et on hâte de nous rencontrer. Est-ce que c'est ça, vous travaillez avec tous les stars ? Honnêtement, globalement, oui. Franchement. Franchement, bon, on a pris une posture aussi où on est transparent, dans laquelle on veut tout donner, ce qui, évidemment, c'est pour ceux qui le veulent. Et puis, on est prêts à tout entendre, et on a aussi acquis la certitude qu'il faut avoir une forme de résilience et s'adapter aux différents staffs. Il faut savoir que, quand vous rencontrez un club qui a gagné le week-end précédent, eh bien, l'atmosphère n'est pas la même que lorsqu'on rencontre un club qui est en difficulté, ce particularement. Donc, nous, on doit aussi s'adapter au quotidien d'un entraîneur de club qui n'est pas toujours, on va dire, d'humeur égale. On a compris que ça se passe très bien dans le club de Toulon, par exemple. Après, vous avez dû déjà aller voir, pouvoir essayer de négocier. Qu'en est-il avec ce club ? J'ai rien négocié du tout. Nous n'avons rien négocié avec Toulon. On a simplement échangé. J'ai passé un peu de temps avec le manager du RCT, Patrice Colasso. Et donc, on a échangé surtout sur les joueurs potentiellement sélectionnables. Parce que ça aussi, pour nous, c'est aussi une avancée. C'est-à-dire qu'évidemment, avec Fabien et l'ensemble de l'encadrement technique, nous avons des idées précises sur les joueurs qui pourraient avoir la chance de porter le milieu de l'équipe de France. Mais quand on est à l'écoute aussi des managers, que ce soit à Toulon ou ailleurs, eh bien, il y a des joueurs qui se découvrent, qui sont révélés par leur propre manager. Ça a été le cas avec Patrice. Vous allez pouvoir aller à l'entraînement, aux entraînements, partout, à Toulon et ailleurs ? Alors, pour être honnête, William a rencontré l'ensemble des joueurs qu'on voulait rencontrer, une dizaine de joueurs. Il a passé 30 minutes avec chacun d'entre eux. Nos fiches d'entretien ont été renseignées. Elles sont très denses. Et il n'y a aucun problème à signaler. De toute façon, il n'y aura pas de problème, puisqu'à partir du moment où on va à la rencontre des joueurs, les joueurs qui souhaitent jouer pour l'équipe de France nous attendent. Il y a des mots qui reviennent souvent chez vous. Exemplarité, identité. Est-ce qu'on a besoin de remettre la place de l'équipe de France où elle doit être, y compris auprès des joueurs ? Est-ce que ça s'est un peu détérioré ces dernières années, qu'on avait ce sentiment-là ? Je vais répondre en premier, peut-être, parce que je pense que tu as beaucoup de choses à dire à ce sujet-là. En tout cas, c'est notre projet, c'est notre sensation, notre conviction, qu'une des forces de l'équipe de France, notamment dans les moments compliqués, puisque c'est un match d'intention, c'est toujours difficile à négocier, et on est souvent poussé à ses limites. Une des forces de l'équipe de France, c'est ce qui peut faire la différence. C'est un ensemble de petits détails qui, finalement, n'en sont pas. C'est notamment cette fiatrie d'appartenance, savoir pourquoi je joue, pour qui je joue, qui est-ce qui me regarde. Sentir aussi que nos supporters, nos supporters, les Français, s'identifient fortement, très fortement aux joueurs qui se battent. C'est un sport de combat, c'est un sport où l'on donne, dans lequel on donne beaucoup. Et sentir les Français s'identifier à cette équipe de France, c'est quelque chose qui donne un supplément d'âme. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui, sur des qualités sportives, seraient peut-être au-dessus, mais vont peut-être perdre leur place dans le groupe sur des qualités humaines, et aussi d'attachement au maillot et aux valeurs des équipes de France ? Je pense que ce n'est pas un secret pour personne, si l'on annonce que dans le processus de sélection, avec Fabien et les entraîneurs, on prendra évidemment en compte la performance sportive, mais également, ce n'est pas même pas un mais, c'est et sa capacité à prendre la mesure de ce que représente le maillot d'équipe de France. C'est évident, la personnalité, elle est au moins aussi importante que la qualité sportive. J'ai bien compris, il y a un joueur comme Ezéala qui hésite entre la France et l'Espagne. Est-ce qu'on essaie de le convaincre ou c'est un choix personnel ? Il n'hésite pas. A priori, on l'a rencontré, a priori il n'hésite pas. Ce n'est peut-être pas un secret, ou c'est un secret qu'on divulgue, a priori il n'hésite pas. On l'a rencontré, comme d'autres joueurs à Clamont-Ferrand, et on n'a pas senti d'hésitation de sa part. Ça fait partie justement de la richesse de ces rencontres, de ces moments intimes qu'on arrive à construire à travers ces entretiens et ces moments qui nous permettent déjà de trouver au moins les fondations, au moins les bases d'une relation, d'une intimité et d'une identité. Donc il veut jouer pour la France ? En tout cas, on l'a rencontré. Il fait partie des nombreux joueurs que l'on suit. Il sait qu'on le suit. On lui a montré grâce à la base d'images, de données qu'a construit Nicolas Buffa. Il a vu que si on l'avait rencontré, c'était tout sauf le hasard. Et ça, c'est important aussi. Il faut que les joueurs, lorsqu'une sélection arrive, ne tombent pas du ciel. Ce n'est pas des survivants. Ce n'est pas par hasard. Si on les sélectionne, en premier, ce qu'on leur dit, c'est qu'ils ont les qualités, ils ont les points forts. Nous, on va essayer de les augmenter, de les accompagner, de leur donner toutes les compétences qu'on a en interne. Mais ils ont aujourd'hui un ensemble de points forts, tout un potentiel, qui leur permet aujourd'hui de matcher pour porter le maillot de l'équipe de France. Depuis que vous êtes pris aux fonctions, des matchs de haut niveau, des matchs de Coupe d'Europe, est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous voyez, puisque vous suivez des joueurs globalement ? Quel bilan vous faites aujourd'hui ? On ne peut pas dire qu'on soit satisfait ou pas satisfait. Une fois de plus, on a notre base de joueurs. On suit évidemment toutes leurs performances. On prend leurs images match par match. On essaie de comprendre, par exemple, on a appris que ça aussi, c'est la proximité. Il y a, par exemple, Norian Adlegueri, qui était moins performant ce week-end. Mais on a appris que deux jours avant, il s'était fait mal à l'échauffement au Pessoas. Et qu'ensuite, ça l'a handicapé. Il était incertain. Il a joué parce qu'il n'y avait pas de remplaçant à droite à Toulouse. Il a dû jouer. Il a été moins performant que sur ces derniers matchs. Et là, on a appris qu'il était arrêté à peu près pour 15 jours, à trois semaines. Cette proximité nous permet aussi de savoir, par exemple, qu'Antoine Dupont a repris la semaine dernière un premier protocole de remise sur le terrain. Ça s'est bien passé. Pour le moment, il a passé tous les cuts. Et là, cette semaine, il est sur le terrain. Et si tout va bien, il sera sur la feuille de marche face à Agin. Ce sont des échanges qui nous permettent de renseigner au fur et à mesure notre fichier et de suivre ces jours-là. Très bien. Un mot sur le capitaine. Où en êtes-vous dans la réflexion ? Est-ce que dans votre tête, vous avez avancé à Cap-Breton ? Vous ne l'avez pas annoncé aujourd'hui. Vous n'allez pas le faire maintenant. Mais où en est ce dossier ? En tout cas, ce qui est beau, et ce qu'on ressent aussi de la part de la demande, de votre demande, qui est sûrement une demande qui émane des supporters du peuple de France qui attend de savoir qui va porter le drapeau. En tout cas, on sent, en cas de vos questions, que c'est quelque chose de symbolique et de très fort. Donc quelque part, ça nous flatte parce que nous, on a été des capitaines à une époque. Mais quelque part aussi, on mesure le poids de la charge. Et on la mesure en tant que joueur. Et là aussi, c'est pour ça que nos entretiens, notre suivi, va nous permettre de nous faire une idée de donner le capitaine à ce joueur, ça ne va pas lui faire perdre une partie de son potentiel. Là-dessus, on a une réflexion aussi qui va nous amener. à prendre le temps avant de désigner un capitaine. Et puis surtout, peut-être qu'il ne faut pas en faire trop. Dans l'accompagnement, il faudra peut-être identifier des leaders, un groupe de leaders. Et au sein de ce groupe de leaders, quelqu'un qui va se mettre un peu plus en avant ou qui va aller de l'avant, qui va prendre le rôle du capitaine. Mais pour le moment, et notamment par rapport à la hame de pression qu'on ressent autour de ce rôle-là, on prend tout notre temps. Vous parliez de 42 joueurs. Ce n'est pas encore signé, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Raphaël. Mais c'est en très bonne voie. On a des signaux très positifs. Sinon, on ne se permettrait pas de confirmer que le 8 janvier, date de notre prochain rendez-vous séminaire entre coach et les médias, on annoncera cette liste de 42 joueurs qui auront la chance de se lancer dans la campagne internationale, la campagne de tournée 6 nations. Donc oui, on y croit, on a des signaux positifs. Et ce n'est pas à nous de confirmer, on va dire officiellement, cette éventualité.